ne vous inquiétez pas de ma tête mais 18 mai 18 mai 1803 18 mai 2024 imaginez-vous 221 l'année de la création de notre riche drapeau pas vrai le symbole de notre fierté de notre dignité n'est ce pas aujourd'hui là cette date historique il est souillé et vandalisé même notre drapeau c'est un élément fondateur n'est ce pas un symbole d'héroïsme notre bicolo on peut dire que c'est un mythe fondateur historique de la vie du peuple haïtien n'est ce pas et c'est profané aujourd'hui il n'y a pas des efforts conjugués pour valoriser certaines dates historiques non non dans les annales de notre histoire non 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 les dates du symbolisme ne suffisent rien pour nous là aujourd'hui la date du symbolisme perd sa pratique de célébration là aujourd'hui là nous n'avons pas intériorisé notre fierté de deux certaines dates historiques par exemple c'est aujourd'hui des dates importantes et symboliques il faut refonder l'homme aïssé autour de nos valeurs ancestrales et fondamentales même à la célébration de la fête nationale la célébration de notre bicolore 18 mai 2004 c'est c'est une et solennité une solennité qui doit émouvoir tous les coeurs haïtiens c'est que je peux dire sa date là sa date glorieuse entre toutes ça nous rappelle des événements les plus décisifs de notre histoire où il y avait bien sûr des révolutionnaires de leurs droits et de leurs devoirs des gens libres qui célébraient de leur émancipation un prélude du 1er janvier pour les javis 2004 là notre pays aujourd'hui célèbre la fête nationale de la république d'haïti qui a le 18 mai 2024 là et aujourd'hui nous devrions dire aux étrangers la même chose chez nous celle chez nous dans notre pays oui nous sommes 0 de saluer en eux bien sûr l'autre illustre qui leur fait du grand honneur l'honneur de s'associer à nos joies mais messieurs et dames des étrangers et c'est moi vous dire que votre patrie et la nôtre là à son coeur mais tout ceci nous connaissons soit par dans les tueurs ou du moins c'est un récit de quelques de nos citoyens haïtiens là et la séduisante capitale de votre pays et mettre tous nous admirons ensemble le génie de votre grâce le progrès que nous doivent l'humanité la civilisation même en vous recevant messieurs et nous exprime là ici à la fois les sentiments les sentiments que votre personne nous espions les veut aussi que nous nous formons tous pour la grandeur et la prospérité de votre pays aujourd'hui là aujourd'hui là nous sommes persuadés que vous nous avez conflit nous voulons trouver en vous là des collaborateurs non on n'est pas des collaborateurs des décideurs on a besoin des donneurs de leçons des épouseurs on a besoin de tous les histoires on a besoin de tout nous voulons attendre beaucoup beaucoup de votre part parce que je sais que vous pouvez compter que nous nous on perdons en retour nous perdons de retour c'est donc avec confiance au moment de nous remettre au travail aujourd'hui moi personnellement là je me sens pas fier j'ai le coeur gros j'ai des larmes aux yeux j'ai moi même c'est là moi même après avoir vu comment le pays là il est légué complètement par nos ancêtres ont dirigé par un conseil présidentiel de transition imposée par les étrangers bien sûr ce conseil là qui n'a aucune 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 référence constitutionnelle aucune légitimité même 12 avril 2024 je me rappelle il y en avait un arrêté là qu'on avait un arrêté c'est arrêté la paix le 12 avril 2024 là il y a un arrêté pour pourtant création du dit conseil bien sûr publié dans le journal officiel le moniteur le peuple a ici attendait bien sûr avec impatience l'opérationnisation du dit conseil et sur ce il ya un accord politique qui a été signé le 15 avril 2024 qui permet dans l'entrée en fonction du dit conseil avec un monsieur en prévision bien sûr d'une d'une transition de 22 mois 22 mois jusqu'à 7 février 2026 selon l'article 3 du décret mais la mesure le conseil présidentiel la de transition là il est présidé par un de ces membres choisi par consensus à ce que vous comprenez là par contre ce suis à la majorité de ces membres et il y en a l'article l'article 6 de ce dit d'accord qui stupide le conseil présidentiel qui nomme dans le plus bref les dillères là le ministre de c'est qu'il ya aucune mentionnant il ya aucune mention de ce texte il ya aucune mention il ya aucune mention de présidence tournante la majorité de 5 sur 7 de cette perspective le mardi 13 avril 24 j'avais vu que la majorité des membres a choisi là ils ont choisi et comme il s'appelle la soumise et la blanquisse à ça je me rappelle pas ils l'ont choisi comme candidat du conseil mais 8 jours plus tard les membres du conseil ils ont violé le diaccord ils ont déjà vu les lumières et ils se sont mis d'accord pour une crise de tournante à la tête et du conseil suit bien sûr à des manoeuvres politiciens et bien sûr la majorité de 4 sur 7 sur 5 sur 7 je peux dire soit d'accord pour nous pour compromis et raconte renforcé ne fera qu'enfoncer le pays dans une crise trop et gay mais je sais pas si mon français est bon là mais je paul je parle pour que tout le monde comprenne où je suis fatigué là je suis fatigué même avec ce point je suis fatigué je suis fatigué parce que j'ai vraiment j'ai honte après avoir vu plus de 100 personnes qui sont venus pour faire le dépôt de leur pièce pour le poste et le poste du premier ministre ral par devant le conseil présidentiel de transition là qui n'a même pas encore mais son devoir au port à travers la communication de le journal j'ai vu dans le journal officiel le moniteur la même à lui conseil verbale qui comprenait l'accord du 3 avril 2024 même là hé 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 mais aujourd'hui là ce 18 mai 2024 là j'ai le coeur gros parce que nous devons célébrer la fête de notre bicoleur notre bicoleur qui a notre fierté pourtant là nous attendons de préférence le débarquement des forces internationales d'occupation pour souiller notre sol sacré notre sol alors on est 18 mai je me rappelle 18 mai 180 ça a été réalisé pour montrer aux puissances colonialistes que oui nous sommes libres nous sommes libres à prélude à notre indépendance le premier javier 1854 en tout cas là maintenant j'espère je souhaite que haïti reprenne son prestige d'entendre parce que là là c'est pas bon là je souhaite que l'unité règne dans notre pays même l'unité qui nous avait permis de réaliser l'épopée de 1854 là ah oui oui de tout coeur je souhaite que haïti arrive à rapatrier sa souveraineté là parce que là on a on est perdu tant sur le plan politique et sur le plan économique même en tout cas moi même je suis pas fier je vous aime beaucoup mais là non non je suis je suis néti bien sûr c'est votre ami néti je vous aime beaucoup mais là là non pas de fierté non non non